Avec le ruban mesuré impériel que j'ai ici, contrairement à celui que j'ai démontré précédemment, on peut voir que sur le ruban mesuré ici, il n'y a aucune fraction de marqué. Si on regarde la distance ici, pour l'ouverture que j'ai là, on voit les nombres de 1 jusqu'à 12. Ensuite, à 12, on voit 1F, puis ensuite on voit 13, 14, 15, puis ça continue. Ou des fois, sur certains rubans mesurés, on va voir 1F1, 1F2, dépendamment des rubans mesurés. Comment est-ce qu'on fait pour se familiariser à utiliser un ruban mesuré quand il n'y a pas de fraction d'inscriture? Il faut comprendre que si je prends le ruban mesuré ici, puis que je monte de mon doigt de 0 jusqu'à 1, puis que je veux représenter ça à grande échelle. Sur le tableau ici, je veux expliquer que de mon ruban mesuré de 0 à 1 pouce, je l'ai représenté à grande échelle 0 jusqu'à 1 pouce. C'est-à-dire les fractions qui sont dessus, plus souvent on va utiliser le ruban mesuré à prendre des mesures, plus familier qu'on va devenir avec les fractions. Pour se familiariser puis comprendre comment lire ou interpréter un ruban mesuré, tous les rubans mesurés ont été faits dans le standard où ça devrait être facile à identifier et de différencier les différentes fractions. Par exemple, si je commence avec habituellement la plus petite fraction qu'on va avoir sur un ruban mesuré, ça devrait être des 16e, sauf que comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a souvent des 32e de pouce de 0 à 12 pouces. Ensuite, ça va souvent être en 16e de pouce la plupart du temps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsqu'on lit ou on interprète sur un ruban mesuré, les plus petites lignes, si par exemple on parle de l'exemple que j'ai suivant où j'ai 32 espaces de 0 à 1, ça veut dire que les lignes les plus petites qui sont codées, je les ai codées en couleurs pour que ce soit plus facile à comprendre, ce qui est en orange, c'est les plus petites lignes qui ne sont pas rouges, ça représente, si on regarde ma légende ici, ça représente les 32e de pouce. Les 32e de pouce, je répète de nouveau, la longueur des lignes représente seulement les 32e de pouce. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est, j'ai marqué ici que c'était important que de toujours simplifier. Toujours simplifier, ça veut dire que le numérateur ou le nombre en haut va toujours être un nombre impair. Ce qui veut dire que c'est un nombre qui ne se divise pas par deux. Donc, lorsque je veux interpréter et que je veux me familiariser à prendre des mesures sur une pièce de bois par exemple, la première petite ligne, les élèves disent des fois des coches, la première petite ligne qui va être un 32e. On ne veut pas dire deux 32e, parce que si je reviens de nouveau ici, quelqu'un va dire, bien, monsieur, ça c'est deux 32e, mais deux 32e, c'est la version qui n'est pas simplifiée. On va toujours mentionner, quand on mentionne des mesures, puis qu'on donne des mesures sur un plan de maison, ça va toujours, toujours être la version simplifiée. Donc, on ne dira pas deux 32e, on va dire un 16e de pouce. Puis, quand on remarque, la plus petite ligne qui est au tableau qui est en orange, la plus petite ligne qui est juste sur l'autre, ça représente les 32e. Bien, si je continue, je dis un 32e, un 16e, la troisième petite ligne que j'ai ici, ce serait des 32e de pouce, parce que la longueur de la ligne est exactement pareille. Alors, si j'interprète ce que j'ai marqué ici, ce serait un 32e, trois 32e, cinq 32e, c'est tous des nombres impairs, puis ça va jusqu'à 31 32e, qui veut dire que de 0 à 1, comme je l'ai mentionné, il y a 32 espaces. Si on regarde les 16e de pouce, puis on le voudrait bien au tableau, je commence à 0, ça c'est un 16e. Techniquement, pas simplifié, ça serait deux 16e, sauf qu'on va appeler ça un 8e. Parce que 1 8e, c'est la version simplifiée de 2 16e. Puis ça continue, 3 16e. Même chose rendue au quart de pouce. Si je dis un quart de pouce égal à 4 16e, je ne vais pas dire 4 16e parce que c'est la version qui est non simplifiée, qui veut dire que tous les nombres qu'on voit ici, c'est tous des nombres impairs. Tous des nombres qu'on ne peut pas diviser par deux. Fait que pour se repérer lorsqu'on veut lire sur un ruban mesuré, ce n'est pas si difficile que ça parce que si on comprend que la longueur des petites lignes qui sont codées en orange, c'est toutes des 32e. La longueur des lignes en rose, si je regarde ma légende ici, tout ce qui est en rose, c'est des 16e de pouce. Ce qui veut dire que j'ai 1 16e, 3 16e, 5 16e, ainsi de suite. Jusqu'à temps que j'arrive à 15 16e de pouce. Ce qui veut dire que c'est juste avant le plein pouce. Ensuite, si je continue après avoir fait les 16e, puis que je vois que 1, 3, 5, 7, ok? La longueur des lignes qui sont codées ici en rose me permet de dire que c'est des 16e de pouce. Lorsque je vois une plus grande fraction qui serait des 8e de pouce, c'est exactement la même chose. Que je dise 1 8e, ensuite je vois que mon 3 8e est situé. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on ne dira jamais 2 8e. On va dire 1 4 de pouce. Ici, ça continue comme on le voit au tableau. 1, 3, 5 et 7. Toutes les lignes correspondent exactement les mêmes distances au niveau de la hauteur des lignes. C'est comme ça que je fais pour repérer, ça c'est mes 8e de pouce. Les quarts, ça devient de plus en plus facile parce que sur un ruban mesuré de 0 à 1, on peut voir ce qui est en vert. Dans ma légende ici, ce qui est en vert représente un quart et trois quarts. Tu vas dire, mais où est-ce qu'il y a deux quarts? Deux quarts seraient une demi sauf qu'on ne va jamais appeler ça deux quarts. On mentionne tout le temps la version simplifiée. On sait que deux quarts, c'est une demi. Donc, lorsqu'on est à près avec les fractions, là je l'ai rendu au quart de pouce et la plus grosse fraction qu'on va avoir entre 0 et 1 serait le demi pouce qui est en bleu. Il y a juste un demi pouce. De 0 à 1, il y a juste une demi. OK? Ça fait qu'il faut qu'on s'appelle que si on est à près, on commence avec 1,32, 1,16. Puis si on regarde en 16e, si on continue en 16e, on dirait, ceci c'est 1,16, on ne dirait pas 2,16, on dirait 1,8, 3,16. Mais référez-vous à la hauteur des lignes pour être capable de dire, qu'est-ce qui est mes 16, qu'est-ce qui est mes 32, qu'est-ce qui est mes huitièmes, qu'est-ce qui est mes quarts. Puis souvent, où est-ce qu'on devrait commencer, on devrait commencer toujours avec la plus grosse fraction. Si on commence à savoir où est-ce qui est le demi, le quart et le trois quarts, là, ensuite de ça, on est capable de se situer et de dire, même si ce n'est pas marqué sur un ruban à mesurer, et que les fractions ne sont pas identifiées, on est capable de dire, je sais ce qui est mon quart, je sais ce qui est trois quarts, je sais où est-ce qui est mon demi, où est-ce qui est cinq huitièmes. Puis à force de l'utiliser, on va s'apercevoir que cinq huitièmes de pouce, si on regarde au tableau, se situe bel et bien entre une demi et trois quarts, ça se situe entre les deux. Puis quand je veux le voir, sur mon ruban mesuré encore, je regarde la hauteur de mes lignes.